Re-bonjour YouTube. Donc, nous sommes dans l'écran d'accueil de ma carrière. On a créé notre personnage très lentement, avec divers pépins techniques. Mais voici l'écran d'accueil. A partir de là, vous pouvez constater la liste des matchs, parcourir les classements pour tous les titres, améliorer votre superstar personnalisé et bien plus encore. Commençons par regarder les classements et sélectionner un WWE Championship à convoiter. Donc là, c'est le tuto. Classement. Voici les écrans des classements. C'est là que vous pouvez sélectionner le titre que vous désirez convoiter. Après avoir choisi un titre, gagnez en popularité en gagnant des matchs et en prenant les bonnes décisions en dehors du ring. Pour l'instant, sélectionnez le titre NXT en appuyant sur A. En rejoignant le classement pour un nouveau championnat, vous perdez votre place dans tous les classements, bla bla bla. Et là, on commence à la 10ème place. Vous convoitez désormais le NXT Championship. Afin de gagner des places, commencez des révélités avec des superstars WWE, gagnez des matchs et faites de bonnes interviews d'après match. C'est comme ça que vous gagnerez en popularité et que vous montrez dans le classement. Fermez ce message et appuyez sur B pour revenir à l'écran d'accueil. Très bien. Et là, on a beaucoup de personnes qui, pour la plupart, ne travaillent plus à la WWE. N'est-ce pas ? Bref. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais bien galéré pour gagner le titre NXT. Par contre, ouais, la caméra gêne. On va faire un truc, du coup, un truc que je ne fais jamais. C'est me mettre de l'autre côté. Et pour le confort de tout le monde, c'est où que ça se passe ? Non. C'est pas ça. Vous voyez, pourquoi tu me dis verticalement qu'est-ce que... Ah non, je sais ! C'est là. Ça me fait trop bizarre. Non, c'est horrible, ça me fait trop bizarre. On faudra s'y habituer. Ouais, c'était tellement dur d'aller chercher le titre mondial sur le Rumble. Ça me fait trop bizarre ! Non, c'est... En plus, ça me fait comme dans un miroir, donc ça devrait être mieux pour moi. Ça me fait trop bizarre. Bon, attendez... On peut pas mettre... J'aime bien voir la caméra dans le bon sens, quand même. Mais si je regarde... C'est trop proche. On va se mettre dans un coin, là, ça va m'en gêner. Bref. Oh là là, j'ai fait... Bizarrement la tête à l'envers, ça me dérangeait moins. Peut-être que je devrais jouer comme ça. Ah pardon, j'ai pas fait attention. Il y avait un texte. Pardon. Bon, je pense qu'on me disait d'aller voir le match de ce soir. Voici les listes des matchs pour le show auquel vous participez actuellement. De là, vous pouvez voir vos matchs et ceux des autres. Plus tard, vous pourrez intervenir dans les matchs des autres superstars WWE. Pour le moment, vous ne pourrez avancer que jusqu'à votre propre match. Très bien. Parce que c'est l'entraînement. C'est le tuto. Non, c'est bon. Tellement de choses que j'ai oublié. Et j'ai joué le jeu, je n'ai pas revu d'extrait de ma carrière sur le 16. D'ailleurs, c'était pas sur celui-là où j'avais une tête vraiment hideuse au début. Je crois que c'était celui-là où j'avais une tête vraiment toute déformée, c'était atroce. All right, so today you'll be training with Enzo Amore. He's going to help you learn a few things. Get in there and we'll get started. Bref, les enchaînements, quoi. Vous êtes actuellement piégé par une prise col et coude. Oui. Oui, col... Oui, si, ouais. La prise col et coude est une prise neutre, donc pas la peine de paniquer. Le mini-jeu d'enchaînement commence par une prise col et coude. C'est parti. C'est Kinzo Amore. Votre objectif est de vous sortir de cette prise col et coude de façon à prendre l'avantage. Pour cela, vous devez gagner le mini-jeu col et coude. Appuyez sur Y pour attraper votre adversaire avec un... Oui, donc chaque touche correspond à une prise particulière, mais c'est un système pierre-feuille-ciseaux. Donc Y, bah, X, B, bah, Y, et X, bah, B. On avance un petit peu plus vite. Donc là, j'ai fait X, par exemple. Donc là, on tortille le bras. Maintenant qu'on a l'avantage, maintenant qu'on est sorti de la prise col et coude, on peut commencer à retourner à la situation. On déplace le joystick droit pour repérer la zone sensible. Une fois la zone trouvée, bon, ça on connaît parce que ça n'a pas disparu des jeux. Donc on peut avancer un peu plus vite. Donc il faut trouver la zone sensible pour remplir la zone, notre cercle de rouge, notre disque de rouge. Donc si on a position d'attaquant, on va évidemment maintenir la prise, la renforcer en gagnant ce mini-jeu-là. Et si on est le défenseur, on va retourner la prise. Et donc lorsqu'on attaque, on peut frapper l'adversaire ou le coincer dans la prise. Bref, il y a une petite animation assez sympa. Call R and Elbow, oui, pardon. Call R and Elbow. Donc ils ont traduit très littéralement, quoi. Là voilà, je peux même le taper si je veux, ça sert à rien. Parce que j'avais déjà trouvé le point sensible. Il est là, voilà. Bon, c'est vrai que ça commence assez lentement. C'est vraiment le B à bas dont on n'a même pas besoin en vérité. Bon, ça c'est pareil, prise élémentaire, c'est exactement le même principe. Sauf que lui, s'il gagne une fois, il se dégage. Moi, si je le maintiens trois fois, je lui vole son endurance. Voilà, je lui absorbe l'endurance et je régénère la mienne. Lorsqu'on défend, l'objectif est de s'échapper tout simplement et de réduire l'impact de l'endurance. Et plus on s'échappe vite, plus on obtient de momentum. Et par contre là, le principe est exactement le même. Là, je cherche le point sensible, je le trouve, je maintiens la prise. Donc je l'étouffe. Il a bougé. Ah, par là. Là-haut, c'est sensible par contre. C'est très précis. Voilà. Attention hein. Comment les gars se regardent. Oui, c'est là que le mini-jeu des soumissions a été changé aussi, il me semble. Bon, ça on connaît aussi. Alors dans celui-là, j'ai regardé, on peut pas remettre l'ancien mini-jeu. Alors que dans les suivants, c'était possible. Ils se sont dit, ouais, c'est un peu chaud d'obliger les joueurs à utiliser ce truc, alors que ça peut paraître un peu compliqué. C'est compliqué quand on commence, forcément. Mais une fois qu'on est habitué, ça va, ça paraît normal. Mais c'est vrai que c'est très perturbant au début. Au début, j'étais vraiment comme tout le monde, alors que là, maintenant, ça va. Y'a aucun problème. Et du coup, c'est bien qu'on ait le choix entre ce mini-jeu-là et l'ancien. Enfin, entre tapoter des touches et ce mini-jeu-là. Celui qui attaque a le curseur rouge, celui qui se défend a le curseur bleu, voilà. Si le cercle devient complètement rouge, abandon du défenseur, donc l'attaquant gagne. Et si le cercle devient bleu, celui qui se défend s'échappe. On peut booster notre barre pour qu'elle se déplace plus vite, mais ça consomme de l'endurance. Et on attrape les petites sphères brillantes pour avoir un bonus. Bonus direct dans le mini-jeu. Donc, on va le faire abandonner. Je crois que j'avais galéré à cet endroit-là. Alors que c'est pas si compliqué que ça. Voilà, on maintient, on accélère pour rejoindre la zone. Voilà, tac, parfait. Soumission. De même temps, il y avait un endroit où j'avais galéré. Dégagement de tombée. Bon, ça on connaît, ça va. La zone rouge vif, c'est le bonus avec la tribu se dégage d'un tombé. Donc, il y a une zone de base plus une zone qui dépend de nos stats. Et on peut échapper à un tombé avec la révolte. On peut également choper les cordes. Mais attention, l'arbitre peut ne pas le voir. Bon, c'était intéressant tout ça, non ? Et la prochaine étape, c'est l'entraînement pour les promos. C'est vrai que le démarrage est... J'avais fait tout ça en un épisode, création plus tuto. Alors, contenu à débloquer, vous ne le voyez pas, mais c'est 0%. Avec ces magnifiques écrans de chargement. Ouais, j'ai gagné 500... PA. Point d'attribut, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Semaine suivante. J'ai un match normal, ok. Je crois que c'est les points d'attribut, ouais. Ah non, là j'ai un match d'entraînement contre Tyler Breeze. Ça doit être après le... Le tuto pour les promos. C'est ce que c'est l'air. Il ne faut pas c'est l'un de l'air. Alors c'est le plus t'invite, c'est l'air Un match à l'air, c'est l'air. Allez, c'est mieux, d'aller les russes sur taille. Alors c'est là qu'on va souffrir parce que les stats du personnage au départ les matchs vont être très longs c'est moi qui vous le dit Alors ma carrière initiation nous venons d'afficher la notation du match en haut à gauche de l'écran C'est là que vous verrez à quel point votre match était divertissant A chaque fois que vous ferez quelque chose d'exceptionnel sur le ring l'écran de notation de match vous l'indiquera Votre but est de gagner 5 étoiles dans chaque match Oui on va dire que ça va être de gagner le plus d'étoiles possible Ok c'est parti Tiens je sais plus si on peut régler la difficulté dans le mode de jeu directement Vous venez d'effectuer une action sur le ring qui a augmenté ou diminuant la note du match Plusieurs choses comme ne pas faire la même prise deux fois de suite ou réussir des moments Oh my god Augmenteront la note du match Au fur et à mesure des matchs vous comprendrez ce qui améliore ou non cette note Ok variété de mouvements Et c'est vrai qu'il y a ça au début les enchaînements c'est ultra présent Dans celui là j'avais oublié Il est vachement grand quand même Derek Et paf Prends ça dans la tronche Donc on m'a vraiment appris les Vraiment les bases Les On m'a appris les mini jeux de base en fait Pour l'entraînement c'est tout Après pour les prises pour les coups on se débrouille Prises coups projection Bon là qu'on gagne ou qu'on perde peu importe Oui merci pour les contres Je viens d'en faire un donc forcément je sais comment ça fonctionne Et c'est là qu'on avait les emplacements de contre pour la première fois On pouvait désactiver ça quand même Ça on pouvait le faire Et bien sûr on peut être On peut contrer certaines attaques deux fois Contre normal ou contre majeur Donc contre qui apparaissent en rouge Et ce contre affaiblira notre adversaire temporairement Et nous donnera un court avantage Il me semble que ça bloque sa capacité à contrer Dans celui là Je crois que c'était déjà le cas dans celui là Ouais Oui voilà Dans ce matériel on avait beaucoup de liberté Et dans les prises J'ai pu dans les prises effectivement si on était Si libre que ça Je crois qu'on était vraiment plus libre au niveau des éléments à débloquer Enfin niveau personnalisation plus prise à équiper On était plus libre il me semble dans celui là Alors j'ai pas de projection puissante Du coup j'ai aucune technique C'est terrible Et Breeze Il prend pas tant de dégâts que ça Ah ça va à peu près mais ça va être long Et niveau endurance ça va être compliqué aussi Donc je le retourne comme ça D'accord Ok backbreaker Il a esquivé Voilà je contre Qu'est-ce qu'il est lent par contre au début Qu'est-ce qu'il est lent Donc variété de mouvements On essaie d'être Varié au maximum Ouais là l'endurance On va commencer à avoir les problèmes Tellement lent Au secours Oh la corde à linge Par contre momentum pareil Ça augmente pas vite Le 17 on était assez libre aussi Attendez le 17 c'est pas là où ils ont supprimé les voix Enfin genre par exemple Dans le 16 je me souviens On avait René Yang Qui avait sa vraie voix dans le jeu Et je crois que dans le 17 Ça ça n'existait plus par exemple Il y avait des packs à débloquer dans le 17 aussi Ouais Mais du coup voilà Vu qu'il y avait quand même Assez peu de packs C'était assez raisonnable C'était quand même moins galère D'avoir ce qu'on voulait Là le système Enfin là c'était des packs Mais vraiment des Des gros packs je veux dire Des packs avec plusieurs prises dedans Là le système de tout Kevin C'est ouverture de packs Façon Façon carte à collectionner Genre on a une prise Enfin on a 5 éléments dans un pack Et souvent c'est des trucs Qu'on mettra jamais Que ce soit de l'équipement Ou des prises Donc c'est un système Qui est pas Qui est pas dingue Ouf Gros splash Sur Tyler Breeze On sait même pas Qu'est-ce qu'on a Comme finisher d'ailleurs Ça non Ça pour l'instant On peut pas personnaliser Voilà on le balance au loin Ah mais je suis bête Oui ma caméra cache la jauge Bah j'ai pas pensé A ce truc là Idiot que je suis Pardon Merci de m'y faire penser Ça c'est le genre de truc Je me déteste Quand j'y pense pas Parce que c'est pourtant Tellement évident Ah voilà Un bon big boot Ça c'est ce que j'imaginais A cet endroit là Ok On passe en dessous Ok Powerbomb Pourquoi pas Voyons un petit peu Ce que ça donne Eh oui Le plongeon C'était effectivement Un finish des faits foraines À l'ancienne J'aurais pas dû faire ça Allez on le finit Alors est-ce qu'on a Effectivement la soumission On a une soumission Effectivement Bien vu Bien vu Yacine J'aurais pas dû regarder Le chat à ce moment là Je pouvais finir le match Assez facilement Et j'ai J'ai décidé De faire Le mec fort Et voilà Je me suis dit Ouais je peux faire les deux En même temps Lire les messages Et le faire abandonner Tranquille C'est passé Mais normalement Faut pas faire ça C'est quand on fait Ce genre de truc Qu'on a des accidents Donc voici l'écran Des résultats de match Il vous indique la note De votre match Et la liste des éléments Qui ont contribué à cette note En gros il s'agit d'une version Plus détaillée De l'écran De notation Appuyez sur Ah lorsque vous avez terminé De parcourir cet écran Ok Moi j'ai une bonne note Ça me va C'est la heartlock Exactement Ou full Nelson Effectivement Bon Cette caméra Je vais être fâché avec elle Je pense Je pense effectivement Que Ouais je pense Que je vais devoir Accepter de faire ça Mais ça me fait tellement bizarre Et puis surtout Le poster derrière C'est écrit à l'envers Ça fait trop bizarre Il me faudrait pas un truc Avec du texte Derrière moi en fait Donc c'est hyper bizarre Mais bon Comme ça c'est plus beau C'est comme ça Qu'ils font les vrais professionnels Parce que là du coup Ça gêne pas Voyez On verra l'écran des matchs Par là Et oui Donc je devrais m'habituer à ça Donc là je peux me mettre De ce côté là Une belle image du messie Avec le soleil en plus C'est vrai qu'en plus Moi si je veux montrer Des trucs derrière C'est plus pratique Pour moi d'être En mode miroir Undertaker Mario Ici on a un poster Je crois que c'est Triple H Ouais c'est ça Ok Mon personnage Qu'est-ce que je peux changer Ah je peux quand même Déjà personnaliser Mon personnage Liste de coups Modification normale C'est vrai qu'on peut déjà Lui Ça me perturbe beaucoup Ce mode miroir Là c'est C'est plus propre Mais ça me perturbe énormément Ou alors Faut que je déplace La télé De l'autre côté Ou alors Je mets la caméra Sur la télé Et puis c'est bon Comme ça Je suis de face S'il n'y a plus ce problème Là Bref Je réfléchissais Donc on a Wheelbarrow Flapjack Il est pas mal ce truc Donc en finisher On a effectivement La full Nelson Et on peut pas avoir De second finisher Tout de suite J'aurais plus un truc Plus impactant Quand même De bout de face Mais un truc Un bon gros Ça c'est pas mal Un bon gros Backbreaker Qui fait beaucoup de bruit Qu'est-ce qu'on a Dans les sit-out Machin chose Tout ce qui est sit-out En général C'est assez violent On n'a pas de sit-out Quelque chose Non des spine buster Des face buster Pourquoi pas Sit-out tombstone God buster Non Jawbreaker Non Neckbreaker Non Pumpendal Slam On peut faire Un truc comme ça Non Bah non On a déjà ça En coup spécial Je suis bête A une époque Pour un de mes vieux Personnages Une des vieilles versions De Cavebreaker J'avais ça comme finisher Avant que je fasse Des vidéos sur Youtube Death Valley Driver C'est vrai que c'est Une grosse prise Mais Burning Hammer Tout à fait Le stunner de Maki Reprake Non mais le Argentine Backbreaker Ça a l'air bien bien violent Ça pète bien le dos De l'adversaire Parce qu'on a un personnage Assez massif Donc Genre non seulement Il fait chuter son adversaire Mais en plus Il utilise son propre corps Pour briser celui de l'adversaire C'est à ce point là Qu'il est solide Il est prêt à subir Une grosse charge Sur ses épaules Pour briser la dite charge Donc moi je vais dire ça Et puis pour le reste On peut pas faire grand chose Par contre là Niveau lumière Ça va tranquille Le soleil Le facelift Ouais mais là Non Facelift C'est Rack attaque en spécial Ouais c'est vrai que Ça pourrait être pas mal C'est vrai que les soumissions Ça Les soumissions en général C'est très efficace Voilà quand même Parce que là Voilà sinon Je suis un peu trop lumineux Voilà c'est déjà mieux comme ça Ok Ah oui les options tiens Je crois qu'on peut déjà Régler les difficultés Oui voilà Bon c'était en normal Contre Tyler Breeze On va galérer un petit peu Maintenant quand même Histoire de bien souffrir De bien voir à quel point Notre personnage Est lent pour commencer Est-ce qu'on peut déjà Améliorer des trucs d'ailleurs Bon je sais que le tuto Ne nous l'a pas appris Mais Oui Sur l'écran des attributs Vous pouvez améliorer Les attributs de votre Superstar personnalisé Plus vous améliorez Un attribut Plus votre Superstar personnalisé Devient efficace Sur le ring Assurez-vous D'augmenter vos attributs Après chaque match Pour devenir le plus puissant Possible On a tant de points d'attribut Que ça pour commencer Ah oui parce que là 55 partout c'est chaud Non non jamais de la vie Jamais de la vie On avancera dans les matchs Avec des stats comme ça Ça va être horrible Momentum Est-ce qu'il y avait déjà une stat Momentum ? Oui Elle est un peu plus haute D'ailleurs Qu'aujourd'hui Ça ça va être Assez important Pour atteindre les coups spéciaux Finisher assez vite Ah ça devient vite Extrêmement cher quand même 44 Et là Boum 343 Bon tant que c'est pas Hors de prix Je vais augmenter Des trucs assez essentiels L'endurance aussi C'est assez essentiel Bon la force aussi Ça va être essentiel Dégagement de tomber Ça va de soi Boum Dès que ça dépasse Les 200 Là ça devient chaud Donc déjà on peut faire Des trucs de base En vérité l'endurance Ça va être un truc Assez important quand même Et puis par rapport A son poids Je pense que Il y a des trucs Qui vont être assez chers On peut effectivement Dépenser quelques Points d'attributs Comme ça Le bruit des améliorations C'est assez rigolo Blip 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 Après la vitesse Vitesse de déplacement Vitesse en général Ça va être assez important aussi Parce que là On est Horriblement long Vitesse de déplacement On peut augmenter Un tout petit peu aussi C'est pas cher Tant que c'est pas cher On y va Agilité Bon les poteaux Pour l'instant C'est pas essentiel Les enchaînements Pour l'instant On se débrouille Puissance déprise Ça il faut faire des dégâts Là par contre Ça c'est un truc Ça c'est un truc On peut mettre un peu plus On peut également mettre Puissance bras Tant que c'est pas trop cher Puissance jambes Il nous reste 500 On peut commencer à augmenter Les contres aussi Ça va être assez important Je crois qu'il faut dépasser 60 Pour avoir 3 3 stocks de contres Ah c'est des mêmes que FIFA Street 2 Ok Et sinon Sinon j'ai envie de mettre tout le reste dans le momentum 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 et Endurance Voilà Et on peut mettre d'autres trucs peut-être Un petit peu en enchaînement peut-être Tac Je te laisse d'enchaînement Tant que c'est pas cher Allons-y Attaque en contre Oui parce qu'on va contrer pas mal Les contres Ça devrait bien se passer quand même Un peu de résistance Pourquoi pas Pour monter jusqu'à 60 pour le corps Ça c'est le bras Donc c'est pas ce que je voulais faire 59 pour la tête C'est bien Ok Moi ça me va 65 pour les contres Ah ouais Moi je pensais que c'était tous les 20 Peut-être Peut-être Bon dès qu'on aura plus On pourra améliorer Attendez les techniques Ça se paye avec quoi déjà ? Avec des crédits D'accord Donc il faut être payé Pour ça Attendez je crois qu'il y avait un tuto Je l'ai pas lu C'est où les infos ? Bonjour Ouais il faut qu'on ait les techniques Oui Ah non c'est aussi avec les points d'attribut Pour avoir les techniques En elles-mêmes Et les emplacements On les paye avec des crédits D'accord Donc ça c'était Les grands débuts De l'entraînement De notre ami Derek Stevens J'ai fallu oublier son nom Terrible J'ai fallu oublier son nom